Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour rélever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Ce n'est pas l'argent. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et il va redevenir pauvre parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on gagne cet argent. J'ai sélectionné quelques points. J'en ai sélectionné peut-être 11 ou 12, je ne sais pas. Mais il y en a plusieurs. C'est pour que tu réfléchisses. Voilà ce que le pauvre se dit dans sa tête. Lorsque quelqu'un vit en Europe, il vit bien, il a l'argent. Ça, c'est la pensée du pauvre. Quand quelqu'un pense comme ça, il va appeler quelqu'un qui est en Europe, il va lui dire, envoie-moi ne fisquer 100 euros. Tu appelles 100 euros ne fisquer. C'est le pauvre qui pense que 100 euros, c'est le fisc. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance de chercher l'argent. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est une pensée du pauvre. Cette pensée ici va t'amener à croire que pour que tu réussisses ta vie, il faut aller en Europe. Tu peux réussir ta vie ici. Non, je n'ai pas entendu ton amène. Je vais délivrer quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui est malade. J'ai dit, tu peux gagner ta vie ici. Partout sur la terre, sur tout. Frère, à tout point de la terre, on peut réussir. Même si tu vois des gens fouillent là, dire qu'il n'y a rien, c'est les cimetières des affaires, c'est les cimetières des ministères, c'est les cimetières de ceci et de cela. Toi, tu peux réussir là-bas. L'argent se trouve partout. L'argent ne se trouve pas en Europe. Si tu demandes à un blanc qui est en Europe, où se trouve l'argent? Il va te dire que l'argent se trouve en Afrique. C'est comme quelqu'un qui dort sur l'or, qui est assis sur l'or. Il veut quitter pour aller là-bas parce qu'on ne prépare. C'est là où tu es là qu'il y a la richesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Nous avons l'argent, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Nous ne sommes pas de la même classe. Voilà encore une autre bêtise. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Les pauvres pensent que comme il a l'argent, il n'a pas les mêmes niveaux que celui qui n'a rien. Les pauvres ne respectent pas l'autre. Quand tu vois un riche ne pas respecter l'autre, c'est un faux riche, il ne mourra pas riche. Et ses enfants risquent de ne pas être riches. Les vrais riches connaissent la valeur de l'homme. Les vrais riches cherchent les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Trois. Il a beaucoup d'argent, c'est qu'il a des fétiches. Voilà encore une autre bêtise des pauvres. Quand tu vois un pauvre, il réfléchit comme ça. Quand il voit quelqu'un réussir, il se dit que ça doit être des fétiches. Vous avez un tonton dans la famille. Il a construit des maisons en étage. Il a des appartements qu'il fait louer. Vous commencez à vous dire. C'est bien. À la moto. Mais pourquoi tu ne sais pas qu'avec le travail, on peut réussir? Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui croient qu'avec un peu d'intelligence, un peu de secret dans la manière de faire les choses, un peu de témérité, d'endurance, de persévérance, on peut devenir grand et très grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mentalité du pauvre les tue. Et la mentalité du pauvre va les pousser à critiquer, à parler du mal des autres, à tuer les autres. C'est la mentalité des pauvres. On ne fait pas riche par hasard. Toi, tu ne respectes pas les gens. Tu ne respectes pas l'heure. Tu ne respectes pas les temps. Tu veux devenir riche. Comment? Quand tu es pauvre et que tu as manqué du respect à un aîné, les gens ne le voient pas. Mais quand tu as l'argent, quand tu es un peu béni dans ce que tu fais, tu n'as plus le droit d'être libre, de te faire tes choix, on dit à Pomme et Fier, parce qu'hazard? Hazard est bon. Or, quand quelqu'un pense que lui est un pauvre, on doit l'aider, on doit l'assister, il ne deviendra jamais riche. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Vous me regardez bizarrement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les gens se posent quelque chose. Est-ce que le pasteur veut dire que lui n'a pas besoin d'aide? Frère, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est aider quelqu'un qui a déjà fait huit pas. Toi, tu l'aides à faire les deux pas qui restent. C'est ça l'aide qui est normale. 100 dollars, c'est quoi? 10 dollars, c'est quoi? J'entends des gens dire ça. Il n'y a que les pauvres qui disent ça. Un vrai riche ne dira jamais 100 dollars, c'est quoi? 10 dollars, c'est quoi? Il n'y a que les pauvres. Celui qui n'a jamais devenu riche, c'est celui qui dit ça. C'est une mentalité. Les pauvres ne connaissent pas la valeur des choses. Ils croient que ceux qui sont devenus riches, sont devenus riches directement. Ils ont fait un pas directement. Ils ont commencé avec 3000 dollars de salaire. Non! Non! Un long voyage commence par un pas. Un petit pas. Beaucoup de gens sont pauvres à cause de la paresse. C'est pourquoi je vous parle de la paresse. Les désirs du paresseux. Proverbe chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux les tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Et quand les désirs du paresseux les tuent, les tourmentent, vous savez ce qu'il devient? Il devient aigri. Il devient méchant. Il commence à critiquer les gens. Il commence à accuser les gens. Parce qu'il est paresseux. Ces désirs les tuent. Ces désirs tuent son cœur. Pourquoi tu ne réussis pas alors que la bénédiction d'Abraham est avec toi? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas conscient? Sois conscient alors à partir d'aujourd'hui que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Être conscient ça veut dire quoi? Savoir que tu es riche. Même sans argent tu es riche. Savoir que même quand il n'y a rien à ta poche, tu es quelqu'un d'important. Savoir que même quand tu n'as rien, lorsque tu s'aimeras, tu recolteras au senti bleu. Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que tu es fille d'Abraham. Tu réussiras dans ce que tu fais.